Donc, il faudra imprimer ces choses-là. J'ai pris du papier un peu épais, qui doit être du 160-180. Moi, je l'ai acheté en grand, en A3, je les ai séparés en deux. Mais ça se trouve aussi en A4, en format A4. Donc, vous trouverez bien sûr le lien pour imprimer ça. Voilà. Et donc, il faudra prendre des feuilles. Ici, en largeur, j'ai mis du 10,9. Disons que je vais faire même 11. C'est à cause des images. Les images étaient découpées à 10,9. Mais si on fait de l'11, ça va aller. Donc, je fais des plis à 11. J'avais un pli. 11. Vous remarquerez que je ne coupe rien en longueur. Je les garde à 21. Je n'ai pas coupé l'autre. Non, je n'ai pas coupé. 21, mais c'est pas con. C'est les... Ça. J'ai coupé un petit peu pour que... Ici, il faut qu'il y ait 2 mm au moins en haut et en bas. Il faut couper un petit peu. Donc, soit en haut, soit en bas. Selon les feuilles. Bon, je pense qu'en bas, on peut couper à chaque... Chaque feuille, on peut les couper en bas. Moi, je n'ai pas fait attention. Je crois que j'ai coupé en bas. Donc, on coupe là et on coupe le morceau qu'on a en trou. Donc, on va les mettre sur la ruisseau du côté où il y a l'ouverture. Alors, on va les mettre sur la ruisseau du côté où il y a l'ouverture. Donc, il suffit de coller ici, un petit peu, un peu de colle là, un petit peu de colle là. Et on a ce qui va tenir à la ruisseau. Donc, je vais en faire 10, comme ça. Il en faut 10. Et je vous reprends tout de suite. Voilà. Je reprends. Donc, je viens de couper mes feuilles. Je les plie à 11. À 2. Oups. Voilà. Et voilà. Donc, je vais les mettre tous dans le même sens. 2. 3. 4. 1. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Pour le premier, j'ai fait une reliure en accordéon. Et j'avais mis à l'intérieur 1,5. Et entre chaque page, la moitié d'un centimètre. Donc, ici, la reliure rentre à l'intérieur d'un centimètre et demi. Et ici, j'ai laissé un demi-centimètre entre chaque. C'est peut-être un peu grand, un demi-centimètre. Bon, ma plaque, c'est facile de faire les demi-centimètre avec la plaque. Si vous voulez faire moins. Moi, je me dis que, en fait, cette taille de livre, c'est pas mal. Cette épaisseur. Parce que, si on met la moitié, il sera beaucoup plus fin. Donc, je vais laisser un demi-centimètre. Et, par contre, je laisse un demi-centimètre entre chaque page. Mais, pour rentrer à l'intérieur, je vais juste mettre un centimètre. Ça suffira bien. Alors, pour cela, on prend une feuille qu'on va plier en accordéon. Alors, cette feuille, j'ai pris une feuille à quatre. Et, j'ai découpé tout le long un centimètre. Donc, ça fait qu'il fait 20 centimètres. Je laisse la longueur. Je vais couper un morceau d'environ 3 centimètres. Qui sera collé sur la page de couverture. Donc, j'ai dit que je vais faire simplement un centimètre. Donc, je fais un, deux. Parce que ce morceau va rentrer dans la page. Comme ceci. Voilà. Là, le morceau qui va rentrer dans la petite page. Il faut bien faire. Et, bien sûr, il faudra coller derrière. Et donc, il en faut 10 comme ça. Alors, ici, je vais laisser un demi-centimètre. Donc, pour faire le demi-centimètre, je remise comme ça. C'est plus facile. Ici. Un demi-centimètre. De nouveau, un centimètre. Ça fera la deuxième. Un demi. Et encore un, un. Donc, voilà. Trois. Un demi. Oups. Un. Un. Ça fait quatre. Un demi. Un. Un. Ça fait cinq. Un demi. Un. Un. Ça fait six. Un demi. Ça fait sept. Un demi. Un. Un. Ça fait huit. Un demi. Un demi. Un. Ça fait neuf. Un demi. Un. Un. Ça fait dix. Donc, après, je remets... Bon, je n'ai pas besoin de mettre le dernier demi. Par contre, là, il n'y aura pas assez pour aller sur la page d'à côté. Donc, je vais remettre un morceau en coupant un morceau de bouffe. Parce que ça, ça sera collé sur la page de couverture. Il faut qu'il y ait un morceau. Bon, ça sera caché. Donc, on s'en fout de la largeur. Je prends une suite. Voilà. Donc, ce morceau-là, je vais le coller de suite. On n'est pas à l'oublier. Je vais remettre ma colle. Voilà. Voilà. Donc, on n'est pas à l'oublier ici. Et... On s'est fait ici. On s'est... Je prends les morceaux qui font un centimètre et je les relève pour que ça fasse ce qu'on appelle un pli montagne. Juste comme c'est noir et je ne fais pas très clair. Aujourd'hui, même avec la lumière, on a du mal à voir. J'espère que vous voyez bien. C'est du papier quand même assez épais. Bon, c'est le même papier que j'utilise tout le temps pour les bases que je trouve à Bureau-Ballet. Et... Je vous mets le lien, comme d'habitude. Vous le trouverez dans tous mes tutos. C'est la même chose qu'une base d'album. C'est pour ça que je vous fais le tuto. Parce qu'en fait, là, on a fait un album qui fait 21 sur 10 centimètres. Ça peut être très bien un album photo. 21 sur 10 centimètres pour vous mettre des photos. Vous pouvez le faire en 21 en hauteur et 21 en largeur. Ici, vous mettrez peut-être un centimètre et demi à la base de mettre un centimètre. Donc, il faudra rajouter une page comme moi je viens de faire, plus longue. Parce qu'une, il n'y en aura pas assez. Ou alors, si vous avez du papier, des grandes, grandes feuilles. Moi, j'aime bien prendre ceux-ci parce qu'elles sont bien épaisses. Et puis, on a beau les plier, vous voyez, plier, replier, déplier, avec le plioire et tout, ça ne se coupe pas. Donc, là, on est presque au bout. Et voilà. On verra ici si on a bien les dix. Deux, quatre, six, huit, dix. Donc, on va coller, là, c'est votre pliage, là, c'est votre pliage. Derrière, on va coller toutes ces petites montagnes qu'on vient de faire pour avoir juste le fil comme ça. Alors, pas besoin de plein de colle. Un petit filet. Oups. J'ai pas besoin de plein, j'en mets partout. Bon, c'est l'école très bien. C'est l'école de Joycraft. J'en trouve plus, mais j'en achetais avant par dix flacons à la fois. Je l'adore parce qu'elle colle tout. Même les fleurs, le ruban, la dent, l'aigle. C'est Paper Blossom de Joycraft. Je l'avais chez Kippers. Je crois que, bon, j'étais animatrice Kippers, donc on l'en vendait. Je l'ai achetais en pas mal de flacons. Je l'en utilisais beaucoup. J'ai arrêté et puis j'ai pas d'autres animatrices vers chez moi, donc j'en ai bien, quoi. Ah oui, j'en ai bien. Donc, je prends d'autres colles. Maintenant, j'ai trouvé la colle FDECO, qui est super bien, pour la ruidure. Mais là, j'en ai plus, c'est cette colle-là. Et maintenant, le flacon n'est plus exactement pareil. Ça, c'est un flacon. Donc, le flacon, il est comme ça. C'est quoi ? Il a celui-là, mais celui-là, il est vide aussi. Enfin, il faut que je racle dedans, il y en a encore un tout petit peu. Donc, c'est FDECO France, Fabrica Décoru, ça c'est la marque du fabricant, professionnel Benning. Coll professionnel, glu, 100 ml. J'en ai commandé, je vais le recevoir dans la semaine. Donc, c'est pour ça que je finis mes flacons. Il en reste toujours un peu, dans un, un peu dans l'autre. Et comme c'est pas les mêmes colles, je peux pas les mélanger, en fait. Je suis pas sûre qu'ils se mélangent. J'ai utilisé aussi celle-ci, un Taki Gloom de Action. Mais je trouve qu'elle, comment je veux dire, elle raidit les albums. Les pages collées avec ça, à force, dans le temps, deviennent raides. Tandis que la colle de reliure, la colle celle-ci, elle reste souple. Donc, encore un ici. C'est le truc les plus longs à faire, ça. Mais j'ai quelques petits trucs à vous donner, donc il faut que je vous montre toutes les étapes. Pour vraiment donner tous les détails de la reliure, en fait. Donc là, on fait partout. Et le dernier. Voilà, c'est vraiment un tout petit peu de colle. Voilà. Là, vous avez le dos de la reliure, que je vais aplatir pour bien coller tout. On les plie dans l'autre sens, maintenant. En faisant déjà ça, ils vont vraiment bien s'ouvrir, s'ouvrir, se tourner. Et comme je vous dis, quelle que soit la taille de votre album, c'est toujours la même chose. Et puis, je ne sais pas combien de temps, depuis combien de temps j'ai commencé, mais vous voyez, en un quart d'heure, disons, on fait la reliure. Pas non plus. Voilà. Et voilà, le dernier. Voilà. Là, c'est beau, on peut coller les pâtes. On ne peut pas tout de suite. D'abord, on va faire deux, derrière. Donc derrière, pour consolider cette partie, j'utilise ça. Alors ça, j'ai trouvé ça à action. Donc, c'est du tissu qui fabrique stickers, je cite. Donc, fabrique, c'est tissu. Donc, stickers de tissu. Voilà. Il y avait des coloris différents. Bon, ça aurait été des coloris plus neutres que j'aurais préparé, mais bon. Alors, je m'en sers pour ça, en fait. Là, ce que je vais faire, je vais voir la hauteur. Donc. Je vais couper un morceau. Voilà. Ici, ça dépasse à droite à gauche, c'est pas important. Pour le décoller. Je vais couper un petit truc, c'est que je coupe, là. Voilà. J'ai vu ça chez quelqu'un, je ne sais plus qui. Mais sinon, on s'embête. A décoller. Voilà. Et on colle cette partie. Il ne faut pas trop tirer dessus, sinon il va se détendre, s'agrandir d'un côté. Et ce n'est pas le but. Il faut juste le maintenir. Voilà. Ce n'est pas le droit, ce n'est pas tout à fait droit. Voilà. Et ensuite, on essaye d'aplatir de l'autre côté. Et de coller ce côté-là. On va coller tous les morceaux. Si un jour, vous voulez que votre rayure s'est détachée, ou s'est arrachée, ou je ne sais quoi, c'est que vous l'avez vraiment fait exprès. Voilà. Maintenant, regardez, ici c'est très grand, là pas trop. On peut rajouter un petit bout, là. On peut recoller un petit bout, faire les deux côtés pareils. Les deux côtés même, j'ai préparé la cartonnette qui va aller là. Donc, vous voyez, ça va aller ici. Après, bon, tout ça, c'est recouvert. Si on veut, on peut faire jusqu'au bout. Ce n'est pas d'importance. Alors, pour la relire, il reste un petit truc à faire. Pour que ça rentre bien dedans, il faut couper les coins en biais, comme ça. Mais vraiment un petit bout. Pas le petit morceau qu'on a laissé au milieu. Juste les petits bouts qui rentrent dans les pages. C'est juste pour que ça rentre mieux, sinon ça irait aussi de ne pas le couper vraiment. Mais bon, c'est une habitude. Il y a des albums où c'est mieux. Ça dépend de la largeur. Là, je l'ai fait plus petit que la page. Donc, de toute façon, ça rentrera. Ce qui est la page fait 21 et ce truc accordéon fait 20. Donc, normalement, même si on met la colle sur les pages. Donc, ici, on va reprendre les pages et on va coller les pages. Donc, vous vous souvenez que la page est comme ça. On met un morceau de colle ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit on en met ici, soit on en met là. En fait, si on le met ici, c'est plus facile. Voilà, un peu comme toujours. On la met bien en bas et en haut parce qu'elles sont un peu plus grandes. On colle un bout et on colle l'autre bout. Ici, un chiffon. Donc, si vous voulez faire un album, vous faites la base, pareil. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à coller vos pages. Si vos pages font, par exemple, 20-20 ou 21-20, cela, c'est 21-21, on peut. Eh bien, vous faites ça en plus grand. Vous prenez deux papiers à quatre ou alors un grand à trois accomplis pour faire 21-21 ou 22-22, 23-23, ce que vous voulez. La taille de votre papier, il faut vraiment prendre des grands papiers si vous voulez faire des grands albums. On en prend deux. Si on en prend deux, on peut même faire des albums comme ça, à quatre. On fera comme ça. Ça vous fait des albums vraiment grands. Ça, il vaut mieux que ce soit plus haut. Si vous faites vraiment du A4 comme ça, c'est du 2 cm, 2-2,5. Voilà. Donc, je vais éteindre un peu le temps de coller tous les autres pour ne pas user trop ma carte et puis aller jusqu'au bout. A tout de suite. Voilà. On reprend. Donc, j'ai eu un petit problème de batterie mais ça m'a permis d'avancer un peu pendant que ça rechargeait. Donc, je le mets sur la planche, c'est un petit truc pour que ça soit droit. En fait, ça me permet de les coller en maintenant la même distance partout. Alors, je vais continuer de coller les deux derniers. Alors, je vous remets parce que j'ai regardé la vidéo et j'ai vu qu'on ne voyait pas bien où je mettais la colle. Donc, les deux côtés ici. Tout en bas. Et ici. Alors, ici, pour que ça colle sur le petit le petit onglet qu'on a fait, on en met un peu plus. Le reste, c'est pas la peine. Donc, je mets ici en bas. Je regarde si c'est pareil à droite et à gauche. Je pousse bien comme ça. Et je colle là. Un petit coup de chiffon, un coup de chiffon sur l'autre côté pour que ça colle bien partout. Les côtés. Et ici, il faut que ça soit bien aligné, en fait. À droite et à gauche. Et ici, laissez le truc de pliure, la ligne de pliure ici. On doit toujours voir la ligne de pliure. et vérifiez qu'il n'y ait pas de colle parce que si on colle les pages ensemble, après, bon, ça abîme le papier. Voilà. Et la dernière. Toujours pareil. Sur les côtés. Ici, en en mettant vraiment bien au bord. Un peu comme ça. Et un peu d'autre côté-là. Voilà. Ici, la dernière partie. Le pli de la caméra me gêne un peu, mais bon, ça va aller. Ici, je vérifie à droite et à gauche. Je mets bien ici. Toujours. En poussant ici, ça sera bien à la bonne distance. Voilà. Un petit coup là. Un petit coup là. Et c'est bon. Ça va bien, mamie. Ça va bien, chérie. Donc, on a des parties qui sont collées sur la rupture. Vous voyez, ça fait déjà comme un petit album. Alors, vous pouvez très bien vous en servir comme album. Si vous voulez faire un album avec ça, ce que vous pouvez faire, vous prenez des... d'autres parties. Par exemple, on fait un... un petit rabat ici, ou en haut ou en bas, un rabat, ou une cascade. C'est possible de faire n'importe quoi sur la page. Bien sûr, vous le faites sur une page... comment je vais vous dire... Non, je n'ai pas une page, un morceau. Un morceau de papier. Bon. Imaginez, là, c'est le papier de fond. Vous faites votre cascade sur le papier de fond. Votre rabat, vous mettez d'abord, avant de mettre... un rabat à droite, un rabat en haut, un bas, enfin, comme vous voulez. Une pochette. Une pochette pour mettre des cartes. Enfin, on peut faire plusieurs trucs. Vous le faites sur votre papier... Enfin, derrière le papier. Si vous faites un... Ça, c'est le papier de fond. Et si vous voulez faire un rabat, soit vous le faites en noir et vous recouvrez le papier décoré. Enfin, le papier... à motif. Soit vous le faites directement si c'est un papier très épais. Tac. Voilà. Vous avez votre rabat. Plus large, bien sûr. Bon. Donc là, c'est pour vous dire juste que vous pouvez faire un album avec ça. Là, on n'a plus qu'à faire la reliure et on collera ces deux parties ici sur la reliure. Alors, pour faire la reliure, j'ai découpé deux morceaux de cartonnette, enfin, de carton même, qui fait du 2 mm. Donc, c'est des grandes feuilles de carton gris qu'on trouve dans les magasins d'encadrement, les magasins de bricolage, enfin, pas bricolage, loisirs créatifs, genre d'albes, les choses comme ça. Ça se fait en 1 mm, en 2 mm, en 3 mm. Certaines prennent même du carton mousse. Moi, je prends du carton mousse vraiment pour les très gros albums et ça dépend pourquoi. Je préfère celui-là. Déjà, il est beaucoup moins cher que le carton mousse. Donc, on en prend deux comme ça et ces deux morceaux font. Ah oui, mais l'autre, j'avais fait un peu plus petit. Est-ce que ça va, là ? Donc, ici en haut, vous voyez, si tu le mets comme ça, on verra peut-être mieux. En haut et en bas, ça fait 3 mm de plus. en tout, la partie ici fait 21 cm et ça, ça fait 22. Donc, 1 cm de plus. et ici, ça fait je ne vois rien avec cette 11. 11 et ici, ça fait 1. C'est plus petit, là. Il faut que je retaille les cartons. Ah ben oui, parce que l'autre, j'avais fait plus petit, en fait. L'autre, j'avais fait non, ça ira pas, ça va dépasser. Donc, ça va pas, il va falloir que ça fasse d'autre. Donc, j'ai dit 22. Donc, il va falloir que ça fasse 22 cm de haut et en largeur, donc là, ça arrive ici à ras. Donc, je vais faire 11,5. Voilà, ouais, 11,5. Donc, ici, pour 21, le papier fait 21, on rajoute 1. Voilà, si on rajoute que la demi, ça ferait peut-être pas assez. Et là, ça se fait juste à ras. À ras de ce morceau-là. Et donc là, 11,5, ça suffit. Ça va dépasser de 4 mm, ça suffira. Donc, il faut faire 2 morceaux de 22 sur 11,5. Alors, j'éteins pendant que je les coupe et je reviens. Alors, on continue. Donc, j'ai coupé un morceau de 22 sur 23. Et la partie où il y a 23, je vais le couper en deux pour avoir 11,5. Voilà. mon papier un peu abîmé. c'est mon chat. C'est mon chat qui s'est mis à griffer. C'est pas vrai. C'est pas possible. On abîme tout. C'est pas grave. Ça va être recouvert. C'est pas important. Donc, ça, ce sera les deux côtés. Et au milieu, on va mettre une reliure souple. Je vais appeler ça souple. Qui sera recouvert avec ceci. Alors, ça, c'est de la toile de reliure. Ça se vend en très grande feuille. En très grande feuille que je vais pas me montrer en question. Qui fait je sais pas comment c'est fait c'est ça? 80? 70? 70 je crois. Oui, ça se vend ça. 1, 2, c'est ça. 70 cm sur 1 mètre. Je pense. 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 10 peut-être. Je sais pas. Ça se vend dans les magasins d'encadrement, chez DAL, le clairculturel. Alors, je sais pas si vous voyez. d'un côté, c'est... ça imite de la toile et c'est un peu plastifié et... je vais vous montrer ce morceau-là. Il est un peu abîmé. Ça s'arrache quand même. C'est pas... c'est pas du plastique. Par contre, il y en a qui sont imitations serpents, imitations crocodiles, enfin, je ne sais quoi. Ça, c'est... celui-ci en marron. Vous voyez, d'un côté, je sais si vous voyez bien, c'est comme de la toile. Comme un tissu. Donc, je l'ai déjà coupé parce qu'il va aller là. Mais avant, je vais mettre un morceau à secourir une chute de mon... Non, 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 non. Celui-là. Oui, mais je veux que ça soit flexible donc je ne vais pas mettre ça. Donc, est-ce que j'ai une chute ? Non, c'est pas assez long. Je vais prendre une feuille. je vais prendre une chute. ça, ça va aller. Un, et trois. Donc, trois morceaux, ça y en a. Donc, je vais trouver une chute. En hauteur, il faut que ça fasse la même hauteur que ça. c'est un morceau. on va voir si je la remets bien. Donc, ça veut dire 22. Hop. Alors, genre, c'est pas pareil, c'est pas grave. donc 22 centimètres. Voilà. Je vais coller ensemble les trois parties. J'ai pris trois pour que ce soit bien épais. Pas trop quand même, mais... je vais enlèver ça pour l'instant, c'est pas bon. Donc là, j'en mets par tiers. Je ne mets pas seulement sur le tour. J'en mets un peu partout. Bien en bas, bien en haut. Sur le côté, c'est pas grave. Ça dépasse de l'autre côté, c'est pas important du tout. Ça va passer par. Bon, si vous vous en coupez, vous voulez couper de la même dimension. Moi, c'est parce que j'ai pris des chutes. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on prend la planche de pliage et je vais l'assouplir. tous les 5 mm. Donc, je la mets là et je fais des plis. Il y a trois épaisseurs. C'est un peu... Voilà. Je vais tous les trois. Oh ! Je vais tous les trois. Voilà. 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 Pas tous les trois. Tous les 5 mm. Je dis quoi, pourquoi trois ? 5 mm. On fait un petit trait. Bon. Mon pli noir. C'est mon pli noir. Le cartonnage. Ça va pour le carton, mais pas trop pour celui-là. Je sais pas où... Il y en avait un là, mais je sais pas où est parti. Voilà. J'aime bien faire cette... On a pas besoin vraiment de mesurer le fond du... La tranche. On a pas vraiment besoin de mesurer la tranche, en fait. Parce que là, la tranche, elle fait... Elle fait... Une règle. Je vois pas grand-chose, mais... Les traits sont partis. Donc, ça fait 47 mm. Ah, il a... Oui, c'est ça. 47 mm. Et mon papier, là, fait... 10. Donc, quand les 47 mm vont être là, vous voyez, il y a encore 2 bon centimètres à droite à gauche. Enfin bon, là, pour l'instant, je ne plie pas. Je ne plie pas exactement le pli. Je l'assouplie pour que ça s'arrondisse. Voilà, comme ça. On va l'assouplir pour que ça s'arrondisse, mais pas vraiment les marquer les plis. OK ? Voilà. Et je vais attacher cette partie-ci à cette partie-là sur un bon centimètre, un centimètre, un centimètre et demi. Habituellement, je prends deux petits traits, enfin, les deux... Ouais, j'ai fait deux petits traits, donc un centimètre. Je mets de la colle sur un centimètre. Bien au bord. là, on peut étaler pour être sûr qu'il y en ait partout. Là, il vaut mieux quand même qu'il y en ait partout. Et on essaie de mettre bien droit en haut et en bas. Il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. ça fait en haut et en bas tout un coup d'eau. Je vais le voir. Pareil, de ce côté. Donc, j'essaie de faire droit. voilà. Donc, je réligne mon petit tapis là, il fait exactement la largeur que j'ai besoin. Donc, pour aligner, je me base dessus. C'est bon. Je vais le mettre comme ça, aligner avec la grande plaque. Ça va être plus facile. Voilà. Voilà. Ça a l'air d'un pot. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et alors, un petit truc pour que ça colle bien et que ce soit sûr. Comme j'avais mon crape gommé sous la main que j'ai fait du cartonnage. Donc, ça, ça se voit en grand rouleau. Le rouleau, normalement, est gros comme ça. C'est, grosso modo, ce qu'il y avait sous les enveloppes dans le temps, on avait cette partie-là qu'on mouillait pour fermer une enveloppe. Par exemple, les enveloppes marron, les enveloppes en craft. Maintenant, il y a un truc qu'on n'a plus besoin de laisser pour coller l'enveloppe. Mais avant, c'était ça. Et on utilisait ça aussi pour les cartons. Les cartons d'emballage, on utilisait ce truc-là. maintenant, on va en prendre du scotch. Mais ça, c'est du papier. Ça s'appelle le Kraft Gommé. Kraft, K-R-A-F-T, Gommé, G-O-M-M-E. Voilà. Et on utilise ça en cartonnage. Donc, vous trouvez ça dans les magasins d'encadrement, dans les magasins où ils vendent du cartonnage, tout pour le cartonnage. C'est d'albe, par exemple, si vous avez un d'albe dans les environs. Donc là, je vais en couper quatre. Demain, je vais faire un tuto pour une boîte avec un jeu Time Up Harry Potter. Imprimé. Et la boîte, bon, ce n'est pas moi qui l'ai créé, le jeu, je l'ai trouvé sur un blog d'une maîtresse d'école qui a fait ça pour ses élèves. Mais moi, j'ai fait une boîte pour ranger les cartes. J'ai imprimé aussi, oups, la colle est en train de se promener là. J'ai imprimé aussi la règle du jeu, j'ai fait d'autres trucs. Donc, je vous mettrai tout ça en tuto demain. si vous voulez, vous vous inspirez à vous abonner et comme ça, vous la verrez. Là, voilà la boîte. Donc, si vous avez, bon là, il n'y a pas fini, si vous avez un petit cadeau à faire pour Noël, par exemple, à un de vos enfants ou neveux, petits-enfants, je ne sais qui, qui aime Harry Potter, c'est un petit truc. Il n'y a que d'un imprimé, il n'y a que du carton. On peut prendre du carton de récup, de la colle, du papier, enfin, on a tout ça chez soi. Ça, je vous donnerai même les images, je vous donnerai le lien. Là, c'est la règle du jeu que j'ai imprimée pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a plusieurs jeux dedans. Ça, c'est un jeu. Donc, je vous expliquerai. C'est le jeu Soins aux créatures magiques. Ce sont des cartes imprimées aussi. Voilà le jeu de, le jeu Time Up. Alors, il y a des cartes qui ne sont pas pareilles parce que j'en ai rajouté. Parce que, par exemple, la maîtresse qui avait fait ce jeu, elle n'avait pas mis les jumeaux, Wesley, elle n'avait pas mis Harry Potter, elle n'avait pas mis les parents, Ginny, ses parents, Ollivander. Donc, j'ai rajouté toutes les cartes. Strange, Drago, Lupin, Sybille Trellone, Moncrey Folloy, par exemple. Donc, je vous donnerai toutes ces images en plus dans un lien. Je vais mettre un lien, je vais mettre toutes les images sur mon blog et je vous mettrai le lien pour aller sur mon blog, télécharger et imprimer toutes ces images. Vous voyez, ça, c'est un truc, vous voyez, avec un petit, un petit truc dans le fond qui permet de soulever les cartes. là, pareil, alors ça, ce sont des sorts. Alors ça, c'est un autre jeu encore et je les ai imprimés sur le carton un peu fort. Vous voyez, c'est costaud. Par exemple, il y a une soirée avec les enfants où ils invitent les copains et tout. Les cartes sont distribuées et chacun peut donner une carte à quelqu'un d'autre genre, par exemple, la cible de sortilège de confusion. La cible de ce maléfice se prend pour Guilroy Lockhart. Pour toute la durée de l'épreuve, elle doit prendre une pause d'une de magazine et commencer toutes ces phrases par moi-je. Donc, une soirée, un repas, n'importe quoi. Imaginez, la personne qui a eu cette carte, toute la soirée, elle doit prendre des pauses et puis commencer toutes ces phrases par moi-je. Bon, ça peut être rigolo. Oubliette. Là, c'est lui qui vient faire une épreuve. On lui donne cette carte Oubliette. Eh bien, elle a oublié tout ce qu'elle a fait et doit recommencer. là, elle doit passer son tour. C'est un truc marrant. Et ça, soit en créature magique, en fait, par exemple, le crapaud, ça explique qu'est-ce qu'il vous souhaite, le loup-garou, l'hypogriffe, la licorne, etc. Il faut mettre dedans un ou deux tubes, enfin, pas tubes, morceaux de pâte à modeler. C'est vendu en bâton, voilà, bâton de pâte à modeler. Et la personne qui a, enfin, l'enfant qui tire une carte, elle doit faire en pâte à modeler un loup-garou et les autres doivent deviner ce que c'est. Donc, avec la pâte à modeler, on fabrique ce qu'on a tiré au sort comme carte. Bon, une licorne, c'est assez facile. Celui-là, bon, c'est plus difficile. Le dragon, le loup-garou, enfin, voilà. Après, si vous ne voulez pas jouer avec ça, ça fait toujours des jolies cartes. Mais celui-là, c'est sympa, le time's up. Le time's up, il y a trois... Trois manches. La première manche, le joueur doit deviner en parlant, doit faire deviner aux autres la carte qu'il a tirée. avec autant de mots qu'il veut. Bon, il n'a pas le droit de dire le nom, mais il peut dire le nom qu'il veut. La deuxième manche, il faut juste dire un seul mot. Et, par exemple, là, il faudrait dire jumeau. Fred et Georges, on a une chance sur deux pour tomber juste. Là, bon. Et puis, la troisième manche, c'est en mime. Donc, voilà, ça se passe en trois manches. Il y a des équipes. même pour Noël, on offre ce petit coffret décoré de la façon que vous voulez. Moi, il faut que je le termine. Donc, je vous ferai le tuto demain. Donc, je papote, je papote et on n'a pas fini là. Alors, pour coller le crabe gommé, on prend une petite éponge. On la mouille juste. On frotte un peu comme ça sur le sur le crabe gommé et on la pique. C'est pas grave si ça ne va pas en haut et en bas. avec l'ongle on marque bien le pli. Pareil, celui-là. C'est vraiment une sécurité. On n'est pas obligé mais ce sera mieux. ici. Pareil pour celui-là. Il y a des sites aussi sur Internet où on peut trouver le crabe gommé sur tous les magasins d'encadrement ou de cartonnage. Alors là, on marque bien le pli. Voilà. Et le 4ème morceau. Je le mets comme ça. C'est pas droit, droit, droit. C'est pas grave. Tout ça, ça va être recouvert. Donc voilà. Alors, ce morceau-là, il va dehors et à l'intérieur il tient un petit rebond. Donc, on essaye de ref... Voilà. On essaye pour que ça soit bien rond. Appuyer. Alors, si vous voulez mettre une fermeture, on peut le mettre là. À ce moment-là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un élastique. Donc, il suffit de mettre un élastique qu'on accrochera ici. En faisant un petit trou, on met un élastique. Enfin, un élastique comme ça, en grand. Enfin, un élastique comment je vais dire... Un élastique rond, noir qui s'utilise en couture ou pas un élastique qu'on met dans les cheveux et pas non plus un élastique qu'on utilise dans la cuisine ou au bureau. Donc, on fait un trou, on le met là. Comme ça, l'élastique, après, il passe comme ça. Un peu comme les élastiques des classeurs quand on a un classeur à rabats à élastique. On peut mettre ça aussi. Ou alors du rond. ça se met bien déjà. Et quand on a mis le truc dedans, coller ici et ici. Ça, je ne pense pas avoir besoin de mettre une fermeture. Vous faites comme vous voulez. On peut mettre deux rubans. Alors, maintenant, je vais mettre ça à l'extérieur. Alors, il y en a qui a un sens, celui-là, je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais le coller ici. Il est plus poil de la même dimension que mon truc que moi. Donc, je vais le coller comme ça. Pour ça, je vais mettre de la colle. Alors, en cartonnage, on met toujours la colle sur le côté plus raide. plus épais et plus raide. Et après, on colle le revêtement. on peut mettre du double face aussi. J'utilise de la colle pour ce revêtement. Avant, j'utilise même de la colle un peu comme la colle à bois. La colle de cartonnage. Mais ça, c'est bon. Donc, je vais le mettre de ce côté-là. Je préfère ce truc-là. Voilà. Voilà. J'aurais pu le centrer un peu mieux. Donc ici, on lui fait prendre sa forme. Quand on a mis la colle, ce sera plus pratique. voilà. Je vais faire filoir, coller en haut et en bas. C'est parti. C'est à ce moment-là que si on veut faire un trou ici pour mettre des breloques, on met, ou non, je peux faire le trou d'abord. Non, je peux faire le reste d'abord. Donc ici, je vais mettre deux morceaux de noir. Ici, je ne les ai pas coupés parce que je les ai déjà coupés. Alors, non, ce n'est pas ceux-là, mais c'est grain. Voilà. Donc, ici, je vais mettre de la colle de ce côté. Surtout le tour. Ici. Et, je vais dire, un centimètre là-dessus. Voilà, il fait un peu partout. Alors, ici, on prend un côté qui est bien droit. Pour être sûr que c'est droit, on utilise les lignes ici. Donc, ça a l'air d'être bon. Ici, c'est bon. Bon, de toute façon, après, c'est plié à l'intérieur. C'est droit tout. Je le colle bien partout. Alors, pareil, tout ce côté-là. On peut le mettre juste à A, mais au moins, comme ça, ça se décolle moins. Donc, j'espère que c'est bien cadré. J'ai enlevé le truc bleu. Le petit tapis bleu, c'était justement parce que c'était fil-poil au milieu de la caméra. Donc, j'espère que vous voyez bien. Les colles, ça commence à être la fin. Plus sorti. Donc, je vais faire des morceaux. Ça a l'air d'être bon au milieu. On va enlever parfaite. Voilà. Alors, ici, je vais filer. Donc, il est déjà tout long là. Et comme ça. Pareil, là. Donc, à ce qu'il y a, je vais voir comme ça. Et on filer comme ça. Et la même chose là. Voilà. Et mon petit outil, il est où ? Donc, ça, c'est un petit truc que j'ai fabriqué. C'était un tuto que j'ai vu sur YouTube. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle, ce petit outil. En fait, c'est pour faire les coins. On met, vous voyez ici, il y a un coin. Vous voyez bien. Ici, il y a 3 mm. Et donc, là, il y a deux morceaux. Il y a un autre morceau là, de carton. Et en mettant le coin de l'album ici, ça coupe 3 mm plus loin que le coin. Ce qui permet d'avoir des angles impeccables. Vous voyez, là. Voilà, j'ai fait trop grand le... Et bon, tu le parles comme ça, c'est pas grave. Là, si c'était moins grand, si c'était comme ça, ça irait mieux. Voilà. Pas besoin d'avoir trop grand, de toute façon. Après, ça va user encore plus de colle. Voilà. Ici, pareil. Donc là, on met bien au coin. Le coin dans le coin. Le bien, le coin dans le coin. Et voilà. Pareil ici. Donc ici. Hop. Donc ici, j'ai vu qu'il y avait un peu trop. On va couper un bout. Voilà. Et le dernier coin. Voilà. Ici, on peut couper un petit bout aussi. Voilà. Donc là, on les replie. Avec le pied droit. Ça prend sa place. Pareil là. Alors ici, avant de le mettre, on appuie ici, là. Et le coin va être impeccable. Bon, là, c'est pas encore bien mis, parce que j'ai pas mis la colle. Et là, on fait ça. On appuie. Voilà. Vous voyez, tous les morceaux sont déjà presque à leur place. Je vais mettre de la colle maintenant. Donc, j'en mets bien ici. D'abord. Un petit peu au milieu. Ouh. Sur la table, c'est pas la peine. Voilà. Donc, là, ici, le petit coin. Ce morceau-là, le petit coin. Et on va abattre celui-là. Voilà. On va essuyer pour le repartement. Alors, un peu sur la tronche de la page. La couverture. Là, pareil. Bon, je crois que la colle, je n'en aurais plus de celle-là. Il est plus bon. Le dernier morceau. Voilà. 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 Vous voyez, ça fait un peu. donc voilà les deux côtés sont faits, ici je vais faire un trou pour passer alors pour passer le milieu je fais une remarque ici entre les deux côtés il y a 78 la moitié de 78 ça fait 39 voilà donc ici à 39 c'est juste là le côté gros il y a un truc dedans qui m'empêche de voir alors voilà le milieu ici on peut mettre un morceau si on veut mais comme ça sera caché ça sera là comme ça sera caché ça se verra pas derrière donc j'en ai pas mais puis bon c'est noir alors ici je vais mettre un œillet alors un œillet de quelle couleur ? marron alors je vais mettre un marron concé comme ça ça se verra pas trop ici voilà et quelques fois ça accroche un peu alors moi je m'en serre comme d'un marteau voilà pas trop non plus c'est pas la peine de l'abîmer mais au moins là c'est tout lisse ça risque pas d'abîmer du papier ou autre chose voilà ça je vais ranger la boîte voilà il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à mettre ça donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre le côté là ici alors il faudra faire attention en haut et en bas il faut que la ligne de pliure ici elle tombe à la ligne de pliure du livre ici oh bon bah non j'ai fait des bêtises pourquoi j'ai fait ici ? non 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 je sais pas si c'est des bêtises c'est moi qui dis des bêtises donc je vais coller le petit bout d'abord parce qu'il est plus petit donc il faut quand même donc mettre la ligne de pliure à la pliure là et regardez combien on va laisser en haut et en bas pour que ça soit pareil d'accord donc là par exemple je fais une marque comme ça de toute façon cette marque sera recouverte après et ici là pareil et je fais la marque donc je vais mettre la colle je peux pas en mettre comme ça là bon je vais mettre celle-là si elle veut bien sortir parce qu'elle est un peu épaisse alors je mets la colle là bien sûr elle veut pas sortir on va essayer je l'ai mis la tête en bas depuis un moment alors le truc c'est ici surtout que là il y a du tissu donc elle est super cette colle mais ça n'aille trop vieille alors bon là j'en ai mis où ? trop alors j'enlève je vais mettre de l'autre côté ça voilà ici ça va aller ici il y a un truc de ture dedans ça elle est vraiment trop vieille en fait je l'avais oublié et quand j'ai voulu m'en servir elle avait un peu épaissi un peu beaucoup donc là il y a quand même bien la colle c'est de la colle de réligure donc de toute façon ça risque rien ça va pas imbiber le papier c'est de la colle spéciale il n'y a pas d'eau dedans peut-être un peu j'en sais rien mais c'est pas comme voilà elle est vraiment épaisse alors tu fais le tour comme ça ça serait bien collé autour voilà donc je mets ce morceau ici et ici trois et le petit morceau donc je commence en premier comme ça j'attends une minute parce que il colle déjà parce qu'ici il faut que je colle celui-là mais en en bonbon la tranche là parce qu'il faut que ça tombe où j'ai prévu de le mettre mais que la tranche voilà il faut que la colle est bien parce que vous voyez ça colle tout de suite on peut encore le bouger si on veut si on s'est trompé mais pas besoin d'attendre deux heures voilà donc ici voilà après bon ben ça ira pour mettre ça parce que je vais déjà le rentrer ici je vais le faire sortir mettre un anneau et comme ça quand je vais tirer ici sur la chaîne l'anneau va l'empêcher de sortir et je n'aurai plus qu'à accrocher les ben si j'en mets trois j'en mets trois sur l'anneau ici trois chaînes qui sortent ou alors j'en mets une sur la chaîne donc je tire comme ça ça coince l'anneau coince derrière ici je remets un gros anneau qui ne rentrera plus et là sur cet anneau là j'en mets trois, quatre comme j'ai fait sur il est pas si cool le livre ah il est là voilà comme j'ai fait ici donc à l'intérieur on ne voit plus donc j'ai mis un anneau le bout de chaîne ben l'anneau empêche le bout de chaîne de sortir ici j'ai mis un autre anneau un gros et sur cet anneau ben là j'ai mis le choix pot un petit bout de chaîne avec la marque d'Ari un autre bout de chaîne avec Hogwarts à l'école de Poudlard et celui-là avec la marque de je ne me souviens jamais de ce nom voilà alors là on est là donc j'attends deux minutes pour que ça colle bien ici 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 je vais mesurer donc cette partie-ci donc ici il faut vraiment que ça colle bien normalement il ne faudrait pas que je bouge tout de suite tout de suite parce que voilà alors ici ça fait l'intérieur disons 10,8 10,8 sur 21,7 donc 10,8 sur 21,7 euh oui on peut prendre la largeur toc voilà donc j'ai ce collier les deux minutes et je prends un morceau de 21,7 et 10,8 mais 10,8 non il faut que je fasse un voilà donc je fais une pliure n'importe comment j'ai pas pris pour faire une pochette en fait voilà et là je fais 10,8 dans le bon sens c'est possible voilà non non parce qu'en hauteur ça fera que 21 ça fera que 21 il n'y aura pas assez oui mais 21 ça va aussi je vais vraiment mettre quelque chose de lourd dessus parce que j'ai du mal ça ne veut pas coller donc celle-là ne va pas je recommence je recommence ça ne va pas donc en hauteur ça va faire 21 21,7 ça c'est la hauteur ok et c'est la plaque 21,7 ça c'est la hauteur et ici je vais replier pour que ça fasse une pochette mais en largeur elle fait 10 10,8 donc 10,8 je vais mettre ça j'avance un peu voilà je vais recouper pour que la pochette fasse disons ça ça fait quoi ça 5 c'est la pochette ça fait 10,8 c'est bon et ma pochette va faire ça c'est mieux à peu près ici je vois dans le bon sens je ne vois rien c'est vraiment noir ma lumière c'est génial voilà je ne vois rien je ne vois pas où il est le truc avec du papier noir c'est vraiment je crois que c'est bon oh je ne sais pas si je peux le faire de ce côté là ici alors voilà quand on voit les petits ronds ici c'est bon bien sûr que non voilà donc c'est bon voilà donc je pense que c'est bon alors ma feuille qui fait 10,8 comme ça 21,7 comme ça je vais la mettre dans ce sens là pour que je ferai la pochette donc ça oui je pourrais la décorer il y avait des chutes tout à l'heure non c'est pas large il n'y a pas de morceau qui traîne le papier et des torts déjà j'ai mis à couler un peu ça doit être bon donc ça ça va être à l'intérieur ici voilà je vais déployer ici cette partie ici doit faire je vais couper tout de suite ça sera fait mais si je peux mettre du papier cop pourquoi je vais mettre du papier noir c'est 11 donc toujours sur 21,7 11,21,7 alors un papier qu'est-ce que j'ai comme papier c'est quoi ça je n'ai plus trop de papier ah ça c'est mon petit dossier à mi-portal mais j'ai des cartes mais je ne peux pas mettre les cartes alors ça c'est des cartes je vais que ce soit en danger je n'arrive pas bon je pourrais mettre ça à l'intérieur pourquoi pas donc même derrière donc ici il faut que je fasse une remarque voilà c'est vrai ce morceau fait 11,4 11,4 je n'ai pas la même place je n'ai pas la même place alors ce morceau je vais faire 11,4 sur, 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 sur là on ne voit rien voilà voilà ici ça va aller là à l'intérieur on a la pochette ça n'a pas l'importance mais il faut mieux le laisser dans le bon sens donc ça c'est la pochette la pochette je peux mettre un morceau ici de pendule oula 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 ici je mets un morceau de pendule crayon crayon oula je recommence celui-là je vais le mettre comme ça hop je vais le rentrer un peu je vais le mettre là voilà voilà donc je colle ici ces morceaux là ces morceaux là ici un petit peu là et un petit peu là et derrière donc c'est parti là ici comme ça voilà mais pourquoi il ne m'a pas collé ce morceau là qu'est ce que j'ai fait oh j'ai collé sur la dernière page alors me revoilà ma caméra a coupé la carte était pleine donc vous n'avez pas vu la fin alors pourtant je vous avais montré plein de choses donc on repart sur le devant j'ai collé une feuille ici j'ai collé une feuille ici je ne sais plus exactement ce que vous avez vu ou pas vu ici vous avez dû voir que je me suis trompé avec la pochette je l'avais collé à l'avant-dernière page et pas ici donc je me suis dit que j'allais mettre ça ici c'est pas gênant c'est pas gênant et la pochette de ce côté là alors voilà j'ai rajouté ici dans la pochette une petite carte où on peut mettre un petit mot si on offre le truc une photo enfin ce qu'on veut ça c'est des cartes qui font partie d'une collection que j'ai utilisée il me reste quelques cartes donc c'est rajouté là on peut rajouter je ne sais pas donc ici maintenant que c'est collé vous voyez on peut bien l'ouvrir ici j'ai laissé là pour les photos là j'ai commencé à coller donc je vais coller les autres vraiment un tout petit peu de colle ah oui alors ici je les ai découpés à 20,7 de hauteur et la largeur fait 9,3 9,4 ce que je vous conseille c'est de découper de regarder combien de découper à peu près au milieu ici parce que vous avez la feuille de 3 comme ça en fait de découper au milieu de compter 9,3 et de voir si c'est bon pas que ça coupe les écritures en fait le premier et le troisième ça va parce qu'à droite et à gauche il y a une marge mais celui du milieu quelquefois vous risquez de couper si vous faites 9,3 sans regarder où on coupe donc j'espère que c'est un peu c'est un peu compliqué c'est la façon que je le dis bon il faut regarder où on coupe pour ne pas couper surtout celui-là qui est beaucoup plus long parce que ça dépasse ici donc celui-là fait un peu plus je crois ou un peu moins je ne sais plus il fait 9,5 presque 9,5 même celui-là 9,5 mais les autres 9,3 9,4 à peu près donc celui-là ça va là je termine le tuto vous verrez j'ai divisé le tuto en deux parties la première partie avec simplement la présentation de l'album en fait et la deuxième partie ce sera vraiment le tuto parce que ça met 1h20 je crois plus la partie que je suis en train de faire donc ça va bien faire une heure et demie enfin bon un album en une heure et demie c'est quand même correct c'est pas non plus très long les albums on met une semaine à les faire donc je ne ferai pas un tuto d'une semaine mais vous voyez ce que je veux dire donc là j'ai presque terminé c'est vrai que ça j'aurais pu passer un peu mais c'est pas grave ça ne dure pas si longtemps que ça au endroit où j'ai rien mis en fait je vais mettre les photos les photos je les ai mis sur une feuille par 6 et mis en pdf c'est à dire que si vous le prenez sur mon blog vous téléchargez le pdf ou vous prenez le pdf ou vous l'imprimez et alors je vous conseille d'imprimer sur un papier aquarelle si le papier aquarelle est trop grand pour passer dans l'imprimante vous découpez en 21,297 et vous aurez voilà le dernier truc ici et donc ce sera de plus jolies photos sur le papier aquarelle que sur un papier ordinaire simple d'imprimante ça fera plus encore deux je ne vais pas coller les images je vais juste vous les montrer parce que le temps que je les découpe la vidéo aurait duré deux heures sinon je vais les découper une par une parce que de la façon que je l'ai mis on ne peut pas couper avec le massicot ça ne va pas ça ne va pas être top voilà celui-là est plus grand vous voyez ça c'est quoi voilà voilà donc il ne reste plus qu'à faire le petit truc ici mais je ne pense pas que vous ayez besoin d'un tuto comme je vous ai expliqué tout à l'heure vous prenez vous prenez la chaîne vous la glissez dedans elle va dépasser là vous mettez un anneau vous retirez la chaîne l'anneau va empêcher que ça sorte ici vous remettez un anneau pour qu'elle ne rentre pas sur cet anneau là vous mettez une petite breloque vous mettez un autre bout de chaîne avec une breloque là un autre encore avec une ou des rubans ou bien vous ne faites pas de trous et vous ne mettez rien donc ici à ces endroits là voilà les images il y en a trois et six images à chaque fois donc je lui ai mis les parents de Harry Harry Ron Hermione Dumbledore Luna Neville Les parents Wesley Sirius Black McGonagall Stevrus Snape Stevrus Rogue en français Malfoy Drago Hagrid Folleuil Sybille Trellonnet Dolores Ombrage Madame Maxime et Crabbe et Goyle il y en a d'autres je vous mettrai toutes les images sur mon blog vous les choisirez si vous voulez d'autres donc voilà je vous conseille donc de découper ça d'en mettre deux par page alors soit vous découpez complètement comme ça où vous découpez chaque image c'est ce que j'ai fait chaque image parce qu'il y a du blanc autour et puis donc ça remplira tout le reste je crois que je n'ai pas oublié rien ça ne colle pas bien je vais remettre de la colle ce sont des stickers ah oui tout à l'heure quand la vidéo s'est coupée j'avais montré ça en fait ce sont des autocollants que j'ai eu sur AliExpress vous voyez c'est des des affiches normalement les affiches qui sont mis dans le dans le hall voilà donc on peut s'en servir dans les albums c'est pas mal c'est autocollant bon il faut vraiment chercher à enlever le truc c'est un peu au début je me demandais si c'était autocollant ou pas parce que je n'arrivais pas à enlever mais si si c'est bien autocollant voilà ça pareil c'est aussi autocollant ce sont aussi des stickers c'est des stickers comme j'ai mis ici ici et sur l'autre album l'autre album j'ai mis ces deux là celui là donc il y en a il y en a un pas de pareil bon c'est pas mal aussi pour faire les albums vous voyez et ça coûte je ne sais plus moins d'un euro en tout cas moins d'un euro le lot il me semble que c'est moins d'un euro je vous mettrai le lien pour ça si ça vous intéresse en plus je l'ai reçu très vite dans une dizaine de jours frais de port gratuit ça c'était un bout d'un papier les petits stickers ça c'est d'une collection collection Harry Potter ça aussi c'était dans une collection Harry Potter ça aussi des petits trucs qui me restaient comme ça que j'ai mis aussi là je crois voilà ce que j'ai mis ici ça tout ça c'était une collection voilà alors ce que j'avais pensé faire aussi c'est sur ces images bon là j'ai pas de faute noire sous la main mais de faire un petit trait noir tout le tour enfin comme un trait de comme une couture noire tout le tour ici pour délimiter un peu ça fera un trait de couture juste autour puis c'est tout pas besoin d'autre chose alors je vous je vous le montre fini bien comme il faut à l'intérieur mais des fois j'en ai mis un et deux photos donc j'en ai mis deux voilà vous voyez ça s'ouvre très bien pas de problème on ouvre bien à plat et donc celui-ci j'ai bien mis la pochette à la dernière page l'autre sera à la dernière page on pille ceux qui font rien qui sont pas donc voilà les deux terminés bon j'ai plus que ça à faire là voilà alors à bientôt demain pour le le tuto de cette boîte et les cartes que vous trouverez aussi sur mon blog je vais m'en occuper ce soir comme ça ils seront demain sur mon blog à bientôt au revoir à bientôt Merci.